C'était le dimanche 30 décembre 2018 que 40 millions d'électeurs étaient appelés à désigner les successeurs de Joseph Kabila après 17 ans de règne en République démocratique du Congo. Un scrutin qui a donné lieu à la première alternance démocratique de l'histoire du pays, une transmission pacifique du pouvoir d'un président à l'autre depuis l'indépendance en 1960. Il fallait choisir entre Emmanuel Ramazani Chadari, les dauphins du président sortant, Martin Fayoulou, les candidats communs de l'opposition, Félix Sisekedi pour le compte de lutte de peste et l'union pour la nation congolaise, Gabriel Mokia, Marie-Josée Foukou, Seth Kikouni ainsi que Noël Tchani. Trois fois reportées, ces élections à un seul tour se sont tenues sans incident majeur. Alors que les résultats n'étaient pas encore disponibles, les deux principaux candidats de l'opposition, Martin Fayoulou et Félix Sisekedi, avaient déjà contesté dans la soirée le déroulement des opérations de vote. Dans cette même soirée, Emmanuel Ramazani Chadari se disait déjà successeur de Joseph Kabila. Et le 10 janvier 2019, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé Félix Sisekedi, vainqueur, le résultat confirmé par la Cour constitutionnelle avant la prestation des serments du 24 du même mois. N'ayant pas obtenu la majorité au Parlement, Félix Sisekedi était obligé de contracter une alliance FCC-Cache, mariage qui ne durera que moins d'une année. La visite du président de l'Assemblée nationale chez Léon Kingo Adondo, président honoraire du Sénat et plusieurs fois premier ministre de la République, avait un triple objectif. Elle est des courtoisies familiales et politiques. Des courtoisies parce que Christophe Mousso a choisi ce moment de fête de fin d'année pour rendre visite de réconfort à un aîné qui savoure en quelque sorte sa retraite après des loyaux services rendus à la nation. Elle est aussi familiale parce que c'est l'occasion de réchauffer ces liens familiaux qui ont toujours existé entre les deux personnalités mais qui ne s'offrent plus d'opportunités de se rencontrer. Enfin, cette visite a un caractère politique parce qu'elle a donné lieu à des échanges autour des questions éminemment politiques et entrées à la marche du pays. Bien, c'est la fin de l'année. Je suis venu d'abord, venu lui souhaiter meilleurs voeux de nouvel an. C'est une nouvelle année qui commence devant nous et Kengo, pour nous, est une source d'inspiration. C'est un des rares Congolais qui a l'essence de l'État. Donc, pour nous, c'est une source d'inspiration. Nous devons venir de temps en temps, parler, discuter du problème de notre pays avec lui et avoir ses conseils. Oui, il est disposé. Disposé à tout moment. Il est en forme. Je remercie Dieu pour ça. Il a toute la lucidité, il a tout son sens d'humour et nous avons encore besoin de lui. Que Dieu lui accorde encore de bons séjours sur notre sol. A côté de sagesse prodiguée à son jeune frère, Léon Kiguadondo dit apprécier non seulement l'humilité, mais aussi la simplicité, l'efficacité et la sagesse avec laquelle Christophe Mbosso, décidé au destiné de la Chambre basse du Parlement, il l'a particulièrement félicité pour avoir émis de l'ordre des sérieux dans le travail parlementaire. L'exercice a valu toute son importance en croire le président du groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, MLC-ADN, maître Alexis Lengue, qui a dirigé cette séance d'évaluation. L'option pour décortiquer les points forts et faibles de la session qui vient de s'achever n'a pas été remise en cause. Cependant, il y a des choses qui sont perfectibles. La production aura été appréciable car la volonté d'être efficace pour les membres du groupe parlementaire MLC-ADN n'a pas chancelé. Les élus nationaux MLC-ADN se sont convenus à amener le bureau de l'Assemblée nationale à parfaire certains aspects de la production législative, notamment les contrôles parlementaires. La Ligue des Jeunes du Mouvement de Libération du Congo, ville de Kinshasa, a procédé ce jeudi 30 décembre 2021 à la notification et remise des insignes du parti au 240 comités fédéraux. Une étape très importante pour les partis, indique Valentin Guéringo, président interfédéral MLC, ville de Kinshasa. M. le coordonateur interfédéral, au nom du président national du Mouvement de Libération du Congo, je vous remets ces symboles du parti, en commençant par les textes qui créent la Ligue des Jeunes, le drapeau qui incarne l'idéologie du parti et ce qu'on appelle ça, c'est des chakras, en fait que de tout ça, ça s'assied sur le statut du Mouvement de Libération du Congo, qui vous donne désormais le pouvoir d'agir et de représenter le parti en toutes circonstances pour ce qui concerne votre soutien. Satisfaites du déroulement de la cérémonie, M. Carmel Bapindi, vice-président de la jeunesse du MLC, donne ici la quintessence de la dite manifestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Noter que la dite cérémonie s'est déroulée au siège national du MLC, situé dans la commune de la Goumbé. Pas de veillée de prière à Kinshasa au réveillon du jour de l'an, sauf dérogation du gouverneur. Ainsi en a décidé le numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kassumbo. Toutefois, seules les églises qui ont obtenu la dérogation du gouverneur de la ville, Jantini Ngobila Mbaka, sont appelées à organiser des veillées de prière. Les récalcitrants verront leur équipement sonore confisqué et les personnes trouvées sur le lieu seront arrêtées. La vente et l'usage des pétards interdit. Nous avons en fait un peu de pequenissage, un peu de pequenissage, je suis en a fait un peu de pequenissage, un congole, un indien, un libanais, les policiers ont dit qu'ilsoon se disent que je leur porte. Les policiers sont un peu de pequenissage, ils ont dit que ma mère n'y a pas de pequenissage. Mais quand ils sont en train de se met, les policiers ont dit que j'en avais dit que je ne suis pas m'haim. Parce qu'ils font des personnes en Basquettie, ils ont dit que je n'ai pas de tension, ils ont dit que c'est mauvais, Ils ont fait des chemins, ils ont fait des votos, et ils ont fait des mécos. C'est un budget largement malmené qui présente la Cour de compte dans son rapport sur la gestion des finances publiques au cours des trois dernières années. La Cour de compte déplore pour l'exercice 2020 le dépôt tardif du projet des lois sur la réédition de compte, la non-transmission du rapport sur l'exécution du budget au premier trimestre, mais aussi sur les dépassements des crédits alloués aux dépenses. Le cas le plus frappant a concerné le ministère de Mille avec un dépassement estimé à 96,1% des crédits, le ministère des Affaires étrangères avec 411% ou encore le ministère de la Justice avec 180%. Cependant, le dépassement des crédits à la présidence de la République est en revanche passé de 470% en 2018 à 13% en 2020. Et de réaction, des politiques ne sont pas faits attendre. Nous dénonçons le dépassement des prévisions budgétaires à la présidence. Nous l'avions dit que ce sont des détournements. Moi-même, une procédure d'escoquerie qui a été émissiquée à la présidence. Les crédits budgétaires sont toujours limitatifs. On ne peut pas consommer les crédits ou les prévisions budgétaires de manière illimitée. La Cour des comptes vient aujourd'hui de faire taire les doutes, les sceptiques et la confusion qui régnait en disant que le dépassement des prévisions budgétaires à la présidence viole les bel et bien la loi des finances, viole les budgets. Parce que quand on a prévu 30 000 dollars pour la présidence et que la présidence consomme 90 000 dollars, trois fois plus, ceci aura comme conséquence. Les ministres des finances et celui du budget vont aller couper l'argent dans d'autres ministères pour privilégier la présidence. Et donc, les autres institutions vont être handicapées. Si la loi de finances est violée, on peut conclure que c'est une faute parce que c'est une loi qui doit être respectée scrupuleusement. Et nous condamnons ces dépassements budgétaires. Mais il faudrait aussi tenir compte des urgences. Le pays fait face à plusieurs urgences. La présidence n'est pas comme toute autre institution. La présidence est une institution qui doit être opérationnelle. Et cela aussi peut communiquer qu'il y a des dépassements budgétaires. Il ne faut pas toujours en tenir rigueur fortement à l'institution appelée présidence. Mais il faut aussi voir les urgences dont elle fait face et en manque d'urgence. Nous avons plusieurs urgences qui sont peut-être liées à des décaissements non prévus. Mais il faudrait respecter les prévisions parce que la loi de finances exige à ce que, lorsque l'on prévoit un montant X pour telle institution, il ne faudrait pas qu'il y ait dépassement. Lorsqu'il y a dépassement, nous condamnons. Là, moi-même, je peux vous dire que cela ne peut pas, dans aucun cas, passer dans un pays qui est respectué de lois et textes légaux. La loi de finances, comme toutes les autres lois, doit être respectée. Pour le premier président de la Cour de compte, les dépassements budgétaires constituent une faute de gestion et sont interdits. C'est une mise au point de la cellule de communication du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention au sujet du dernier rapport de l'Odep sur la gestion des fonds Covid. Il surquille, depuis mercredi, sur les réseaux sociaux. L'apporte la cellule de communication du ministère de la Santé publique, un pamphlet publié par un certain média en ligne, non autrement identifié, relié par certains internautes citant abusivement et nommément l'actuel ministre de la Santé publique, hygiène et prévention. Dans les pamphlets en question, on insunit faussement que les rapports de l'Odep auraient cité docteur Jean-Jacques Mbongani d'avoir influencé la gestion des fonds en Covid. Faux rétorque la cellule de communication du ministère de la Santé qui renseigne qu'il s'agit là, sans plus ni moins, d'une désinformation montée de toute pièce, car nulle part les rapports de l'Odep, citent le ministre Jean-Jacques Mbongani. Il convient de noter ici que les rapports font allusion à la gestion des fonds des Covid-19 remontant au mois d'avril 2020, période à laquelle l'actuel ministre n'était pas encore aux affaires. Cependant, la cellule de communication du ministère de la Santé publique demande à l'opinion de ne pas faire attention à cette inexactitude faisant partie de ce qu'on désigne. Toutefois, à du thème, le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention se réserve le droit d'assigner en justice les auteurs de ce montage. Institut National du Bâtiment et des Travaux Publics Il était 13 heures passées des 30 minutes quand le ministre des Transports, Voix des Communications et des Désenclavements est arrivé à l'INBTP. Excellences, messieurs les ministres des Transports Chez Ruben Okende est allé s'enquérir de la situation de la section des transports et voies de communication. Ici, à l'INBTP, il est prévu une section chargée de transports et voies de communication. Cela nous inspire la confiance du fait que si cette section devient opérationnelle, il y aura des jeunes Congolais qui seront bien formés pour affronter les problématiques qui se posent au secteur de transport et voies de communication. C'est pour cela que nous sommes venus nous enquérir. Pourquoi cette section n'est pas encore opérationnelle jusqu'à ce jour ? Nous avons eu des éléments d'appréciation. Il nous appartiendra à nous, ministère des Transports, voies de communication et des Désenclavements, en synergie, en interaction avec notre collègue de l'enseignement supérieur et universitaire pour porter très haut cette voie de l'INBTP. Conduit par le directeur général de l'INBTP, Simon Nannitou Mamavakala, le ministre des Transports a effectué une visite scientifique des installations de cet établissement. Cher Ruben Okende a été agréablement surpris. En visitant certains laboratoires de l'INBTP, je vous avoue que je ne pensais pas que cette institution avait ce standing en termes de capacité de formation. C'est encourageant. Profitant de la présence du ministre des Transports dans leur alma mater, les étudiants ont été édifiés par Cher Ruben Okende sur des questions concernant son secteur et surtout Transacademia. Aujourd'hui donc, Transacademia est un projet qui est presque finalisé et l'ambition que nous a communiquée le chef de l'État est qu'à l'occasion de la rentrée académique prochaine, qui est imminente, qui n'attend plus un mois, que ce lancement de Transacademia soit une réalité. Et alors, là le chef de l'État me recommande de vous inviter, d'inviter la communauté étudiantine à la responsabilité. Comportez-vous comme des dirigeants de ce pays de demain. Avant de quitter l'INBTP, le ministre des Transports, Voix des Communications et des Désenclavements a couché quelques mots aimables dans le Livret d'Or. Une nouvelle association sans but lucratif a vu le jour. Il s'agit du caucus AFDCA, espace Grand Équateur. Une sortie officielle, haute en couleur, agrémentée par l'orchestre René-Lokwa, qui a connu la présence personnelle de leurs mentors et autorités morales, de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo et alliée AFDC, le sénateur Modeste Bati Loukwebo, une façon pour lui de raffermir les liens des fraternités avec les membres de ce caucus. Prenons la parole pour la circonstance, son coordonnateur est revenu sur les lettres motifs de la création de cette ASBEN. Le caucus AFDC à Grand Équateur, à qualité d'organe spécialisé, il est un espace de réflexion, de suggestions et de stratégie qui a vocation d'intervenir sur toutes les questions politiques intéressant l'AFDC-A et dont les retombées impliqueraient directement la population du Grand Équateur. A ce titre, il se veut une instance de consultation préalable par l'entremise de ces animateurs avant la prise des décisions par l'AFDC-A sur les questions d'intérêt général du regroupement qui impliqueraient les populations du Grand Équateur, ce, dans l'ultime but de cristalliser les efforts que fournit au quotidien son initiateur, l'honorable président du Sénat, le sénateur professeur Modeste Bati Loukwebo, et de leur faire bénéficier à juste valeur aux Équatoriens. Il s'en est suivi le baptême du statut de cette association avant de procéder à l'installation officielle du comité de pilotage du dit caucus composé de cinq membres à qui on a remis les emblèmes du parti, symbole du pouvoir. Modeste Bati Loukwebo, le leader incontournable des membres de ces caucus, s'exprime en ces termes. C'est ma joie et ma fierté de voir une équipe aussi dynamique. Je le dis à connaissance de cause parce que je connais chacun et chacune des personnes que vous avez désignées pour représenter et défendre les intérêts du Grand Équateur. Je les connais tous. Leur présenter toutes les félicitations. C'est autour d'un verre que s'est clôturé cet événement. Tanganyika, parmi les provinces endémiques au choléra, d'où l'accélération de la campagne de vaccination contre cette maladie mortelle grâce à l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Une campagne qui cible au total 2 millions de personnes issues de trois provinces, à savoir Tanganyika, Olomami et Sud Kivu. Ainsi, de dizaines de détenus de la prison centrale de Calémy ont saisi cette occasion pour se faire vacciner. Occasion pour la directrice de la prison de sensibiliser l'ensemble de la population carcérale sur l'importance du vaccin oral contre le choléra. Nous avons lancé les activités de vaccination dans la zone de santé depuis le lundi. Et c'est aujourd'hui qu'il était prévu à ce que nous puissions vacciner également la population carcérale. Je crois que la prison centrale de Calémy se trouve dans l'aire de santé clinique. C'est une aire de santé qui a été aussi sélectionnée pour les activités de la vaccination contre le choléra. C'est une aire de santé qui notifie d'ailleurs beaucoup de cas de choléra. Et même la prison centrale notifie des cas de choléra. Au courant de cette année, la prison a enregistré déjà trois cas de choléra au sein de la prison centrale. Ce qui fait que les mesures de prévention, entre autres les mesures d'hygiène que nous avons toujours renforcées. Et à ce jour, nous avons également la vaccination contre le choléra qui est aussi une mesure préventive qui va contribuer à réduire sensiblement le nombre de cas de choléra dans notre zone de santé. Pourquoi pas arriver à notifier zéro cas de choléra au sein de notre zone de santé, particulièrement au sein de la prison centrale de Calémy. Dès que depuis le début de l'année 2021, 10 029 cas suspects de choléra, dont 179 décès, ont été enregistrés, dont 87 zones de santé appartenant à l'ICI de Provence. 1 081 cas suspects et 7 décès ont été rapportés, dont 21 zones de santé de 6 provinces. Dès qu'il y ait une hausse de la notification hebdomadaire, le pays a enregistré sa notification hebdomadaire la plus élevée de l'année. Et la majorité de cas, 1 057 cas, soit 97,8% dans les provinces du Holomami, du Tanganyika et du Sud-Kivu. Des actions de réponse, y compris la vaccination, se poursuivent dans ces foyers actifs avec l'appui de l'OMS et des autres partenaires. Pour n'avoir pas obtenu gain de cause à leurs revendications liées au paiement de leurs frais d'installation, y compris les indemnités de sortie, voilà déjà une année, les membres du cabinet Jaline Mabunda se sont décidés de passer la nuit à la belle étoile. Depuis le mardi 28 décembre, dévot le bâtiment administratif du ministère de Finances, lieu où est bloqué le dit dossier. Nous, le collectif de membres du cabinet du bureau Mabunda, nous voulons dire toute notre indignation. Indignation du fait que nous sommes là, avec nos conjoints, avec nos enfants, depuis les matins, pour manifester, exiger le service du ministère de Finances, d'être informé sur notre dossier, malheureusement. Malheureusement, depuis les matins, il n'y a personne. Ni le service du ministère, ni le ministre lui-même, alors qu'il était depuis les matins dans son bureau, n'ont fait qu'à notre présence ici. Nous avons entendu le ministre jusqu'à sa sortie du bureau. Il nous a vus, mais il ne nous a accordé aucune petite attention. Nous vous avons beaucoup réclaté, nous qui sommes des citoyens congolais, de voir un service d'air de l'État congolais, que nous prenons en charge du reste, à travers nos efforts, à travers notre travail, à travers différentes choses que nous faisons, n'est pas faire cas de nos efforts, de nos démarches, d'être informé sur notre dossier. Nous voulons ici dénoncer cette attitude. C'est pourquoi nous interpellons le président de la République, son Excellence Félix-Antoine-Dix-Écré, de ne pas faire attention à notre dossier, de pouvoir voir l'attitude de ce ministre, Udépès, qui ne considère pas le peuple, pour qui lui travaille, pour qui lui se bat, jour, matin, soir. C'est pourquoi nous, avec nos familles, avec nos dépendants, nous continuons à lire domicile devant son cabinet, jusqu'à ce que nous serons payés. Pour rappel, les membres du cabinet Janine Mabunda ont débuté leurs revendications par un sit-in le lundi 28 décembre dernier.